Bonjour à tous, je me présente, je suis Sébastien Archambault, professeur ici au lycée Genel-Anou, et coordonnateur de la section lycée technologique, donc ST2S, STD2S. Avec moi, Madame Caillot, donc j'enseigne en biologie dans la section ST2S, sur la filière seconde, première, terminale. Et puis, à côté de nous, qui gérera un petit peu les questions, puisque vous pourrez poser des questions directement sur le direct, là, on y répondra à la fin. Madame Billot, qui est professeure principale en seconde, et professeure de physique aussi, et qui intervient aussi dans la filière ST2S, dans cette matière-là. Alors, on va vous présenter un petit diaporama qui permet justement de visualiser un petit peu notre spécialité ST2S, en rappelant bien que la seconde, c'est une seconde générale et technologique, donc après la seconde, on peut faire n'importe quelle première, une générale, technologique, sans différenciation. Donc, la seconde ici, elle vaut une seconde dans n'importe quel autre lycée. Pour présenter un petit peu le lycée, et puis que vous ayez une vue d'ensemble, on fait plusieurs spécialités, animation, santé sociale, qui représentent une grosse partie du lycée, plus de 550 élèves. Laboratoire et environnement, de l'hôtellerie-restauration, des arts appliqués, qui représentent une seule classe dans chaque niveau, donc à peu près 100 élèves, à peu près, et les métiers de la mode. Alors, pour expliquer un petit peu au niveau de l'orientation, le parcours d'un élève de troisième, il faut bien comprendre qu'un élève de troisième va choisir soit une seconde professionnelle, soit une seconde générale et technologique. Nous, on est dans ce cadre-là, en ST2S, donc on est bien dans le cadre d'une seconde générale et technologique, pour pouvoir ensuite poursuivre en première ST2S. Ce n'est qu'en première qu'on parle de ST2S. La particularité de la seconde générale et technologique, c'est encore, comme en troisième, une seconde de détermination, on va parler d'orientation, pendant toute l'année, et décider en cours d'année, si on veut poursuivre dans la filière ST2S, ou partir dans d'autres filières, comme des filières générales, et choisir des enseignements spécialités dédiées. Alors, nous, on va un petit peu plus parler, justement, de cette filière ST2S, et de ce qu'on fait en seconde, nous, pour amener nos élèves en ST2S. Donc, les enseignements communs sont les mêmes partout. Il y a du français, il y a du surgéo, il y a du LV1, LV2, qui s'appelle maintenant LV1, LVB, mathématiques, physique, chimie, sciences économiques et sociales, et sciences numériques et technologiques, qui est une nouvelle matière qui intervient qu'en seconde, qui prédispose peut-être pour ceux qui partiraient après sur des filières un petit peu plus technologiques et numériques, donc les ST2D, ou même DSI, ou ce genre de choses. SVT classique et EPS classique, ça, c'est des enseignements qu'on a l'habitude de voir, mais également aussi en 3D. Alors, les enseignements optionnels, donc nous, la particularité, c'est qu'en seconde, on va proposer des enseignements optionnels, qui permettent de découvrir les différents thèmes qui sont en lien avec la santé et le social. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard dans le diapo, puisqu'on va expliquer un certain nombre de choses dans ces enseignements optionnels. Alors, il y a trois heures, en fait, d'enseignements optionnels, 1h30, 1h30, qui permettent de découvrir différents thèmes, justement, de la santé et du social. Et à la fin de l'année, on propose aux élèves de faire deux semaines de stage en fin d'année qui permettent de, un petit peu, confirmer l'orientation ou de, on va dire, en fait, supprimer quelques pistes par rapport à l'orientation. Donc, on fait ça plutôt fin juin, au moment où il y a les épreuves, alors les épreuves du BAC qui sont maintenant un peu réduites, mais on fait ça à cette époque-là. Il y a un gros trou commun au niveau de l'accompagnement personnalisé qui est aussi l'accompagnement à l'orientation. Alors, nous, on travaille en accompagnement personnalisé sur les trois ans. On travaille en atelier, en effectif réduit, avec des inscriptions en ligne ou par les enseignants. En fonction des difficultés, on va faire du soutien. On peut faire de la méthodologie, s'organiser, rédiger une fiche de synthèse, préparer un devoir. Ça, on n'est plus sur du scolaire. On va travailler sur le CV, la lettre de motivation, la recherche de stage aussi, même si on laisse beaucoup de liberté aussi aux parents d'aiguiller aussi sur cette partie-là. Et il y a un gros, gros travail sur l'orientation qui commence, nous, à peu près en janvier, mais qui va bien durer trois ans jusqu'à Parcoursup, puisqu'on met en place, on appelle un livret d'orientation qui permet justement de suivre le travail d'élaboration de projet par rapport à l'orientation. Puis les soutiens en matière, évidemment, pour aider les élèves qui seraient un peu plus en difficulté. Après la seconde, donc on parle déjà d'après la seconde, puisqu'on choisit une seconde en fonction de ce qu'on va faire après derrière. Il faut savoir que, comme c'est une seconde de détermination, en fait, on peut faire la seconde n'importe où, y compris chez nous. Donc, si les élèves hésitent entre ST2S ou pas ST2S, moi, je dirais qu'il vaut mieux essayer ST2S et puis l'enseignement optionnel, et ensuite décider de partir dans un autre lycée si on sent que ce n'est pas pour nous. On peut choisir donc de poursuivre en bac ST2S, qui est la majorité de nos élèves qui viennent ici, de choisir un autre bac technologique ou de choisir un bac général, avec des enseignements spécialités. Donc, on a une fiche de dialogue qui correspond aussi à ça, qui permet de choisir les enseignements spécialités dès le deuxième trimestre, en fait, si l'élève veut partir en bac général. Alors là, on va parler un petit peu plus concrètement des enseignements un petit peu spécialités, donc sciences et technologies et sociales. Donc, en première et terminale, il y a une grosse matière qui s'appelle ST2S, en fait, qui permet d'appréhender le domaine de la santé et du social par un enseignement théorique. Ça, c'est pour les premières et terminales, puisque en seconde, on fait plus de la découverte par rapport à cette matière. Qui peut accéder à notre formation seconde ? N'importe quel élève qui voudrait venir en seconde, déjà. Mais il faut être intéressé par le secteur de la santé, du social ou de l'animation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet bien défini au niveau du post-bac. Il faut être à l'aise en enseignement général. Il ne faut pas être au top, on est bien d'accord. Il faut être à l'aise, simplement. On peut avoir quelques petites difficultés dans certaines matières, mais ça, on y palie aussi avec l'accompagnement personnalisé. Il faut, comme tout élève de seconde, avoir une certaine autonomie aussi dans le travail scolaire. En ST2S, donc là, je parle bien de la classe de première, de la classe de terminale, juste pour qu'on ait une visualisation de ça. C'est le cas dans toute filière technologique. Il y a deux matières, il y a un trou commun et deux matières de spécialité. Trois matières de spécialité en première et deux matières de spécialité en terminale. Donc là, on a des choses qui sont assez classiques. Il y a une petite particularité quand même au niveau des langues vivantes A et B en première et terminale. Il faut savoir que la langue vivante A est nécessairement de l'anglais puisqu'elle est aussi en lien avec les matières de spécialité puisqu'on appelle ça de l'ETLV, de l'enseignement technologique en langue vivante. Et c'est forcément de l'anglais. Donc, les élèves n'ont pas ce choix-là à faire en techno, de la langue vivante A et B. La langue vivante A, c'est forcément l'anglais. La langue vivante B, c'est espagnol ou allemand. Bon, après, on a les mêmes matières que n'importe quelle filière technologique. Donc, ils ont les mathématiques qui disparaissent pour certains élèves qui partiraient en général, qui ne choisiraient pas l'enseignement de spécialité mathématique ou l'option math. Après, on a les enseignements de spécialité. Donc, trois enseignements de spécialité en première qui sont sciences techniques et sociales, biologie, physiologie, pathologie humaine et physique, chimie pour la santé. Donc, ça, c'est pour la classe de première. Et en terminale, il y a un petit basculement de la chimie qui vient dans le pôle chimie, biologie, physiopathologie humaine. Donc, on conserve encore de la chimie dans l'enseignement de spécialité biologie, physiopathologie humaine plus la chimie. Donc, l'épreuve se déroule avec une heure de chimie et puis l'autre part de biologie, pathologie humaine. Alors, on va parler un petit peu plus en détail maintenant de ces matières-là, ST2S et BPH, qui permettent de déterminer si on veut rentrer en ST2S ou pas. Donc, je vais laisser parler à ma collègue, Mme Caillot, qui est un peu spécialiste de cette option-là. Donc, en seconde, l'enseignement optionnel concerne ces deux matières qui se font ensemble, STSS et biologie. On essaye sur la classe de seconde de les accrocher, de les intéresser sur ces thèmes-là. Donc, plusieurs thèmes d'études peuvent être envisagés, qui sont différents d'une année sur l'autre. Je vais vous prendre un exemple. Cette année, nous avons travaillé en début d'année sur le thème du handicap. Deux professeurs interviennent. Moi, dans la partie biologie, suite à une intervention d'une structure de Cholet, nous sommes partenaires pratiquement avec quelques associations et nous essayons de faire venir beaucoup de professionnels sur ces deux matières-là. Donc, nous avons fait venir cette année Loisirs Puriels, qui est une association qui permet l'intégration d'enfants handicapés en même temps que des enfants dits normaux. Donc, dans la partie biologie, nous avons étudié toute la partie maladie en lien avec le handicap. Plusieurs exemples ont été pris. La trisomie 21, la myopathie, ce qui nous a permis d'amener un lien par la suite avec le Téléthon, avec lequel nous avons aussi des interventions qui peuvent se faire et pour lesquelles nos élèves parfois sont sollicités pour intervenir avec ces associations. L'autre partie, c'est STSS, donc des problèmes de santé ou sociaux. Sur le thème du handicap, ils ont étudié l'accessibilité, par exemple, dans leur ville, dans leur commune, l'accessibilité dans le lycée, par exemple. On peut parler aussi d'intégration scolaire, d'intégration dans le monde du travail. Tous ces thèmes-là sont abordés sous deux axes, STSS et biologie. Donc, pour venir dans cette option-là, je pense qu'il faut s'intéresser à l'actualité sanitaire et sociale. La plupart des élèves qui arrivent dans ces classes de seconde ont un projet en général avec la petite enfance en début d'année. Et puis, il y a toujours une évolution parce qu'il faut qu'on leur fasse découvrir des professionnels, des associations, des anciens élèves qui viennent aussi expliquer leur parcours d'études, qui sont parfois déjà dans le monde du travail et qui peuvent expliquer également leur métier avec nos élèves. Donc, toute la partie biologie concerne vraiment que de la biologie humaine. En seconde, il y a une matière qui s'appelle encore SVT qui correspond un petit peu à ce qu'on fait au collège. Mais la partie biologie humaine reste la majorité, c'est-à-dire qu'on oublie une partie du SVT quand nous sommes en biologie humaine. Donc, en général, c'est des thèmes qui plaisent aux élèves. Alors, il faut aimer ces deux matières pour pouvoir après intégrer la première et la terminale puisque vous avez pu voir qu'il y a des horaires très importants dans ces deux matières-là, en première et en terminale. Donc, on a des gros quotas horaires et donc des contenus de cours qui sont assez importants dans l'objectif d'amener nos élèves sur l'enseignement supérieur, que ce soit dans des études de santé ou dans des études sociales. Voilà. J'insisterai, moi, sur la classe de seconde, sur nos petits effectifs dans les classes de seconde. On a des groupes en option santé sociale d'une vingtaine d'élèves. Donc, ça permet d'avoir un accompagnement des élèves pour faire des travaux de groupe et du coup, d'avoir un suivi plus personnalisé de ces groupes-là. L'autre question aussi qui peut se poser parfois, quand on rentre en seconde générale technologique à Jeanne-de-la-Nour, normalement, c'est pour entrer en ST2S, donc les enseignements de spécialité qui sont dans notre lycée sont biologie, chimie et santé sociale. Ce sont les trois enseignements de spécialité qui peuvent être faits dans notre lycée. Et donc, après, la question d'arrêter les enseignements de spécialité ne se pose pas dans notre lycée puisque c'est dans la filière AC2S, les choix ont déjà été faits. Alors, nous allons répondre à des questions qu'on voit apparaître. N'hésitez pas à poser des questions sur le site. Alors, il y a des stages qui peuvent se faire en fin de seconde sur le temps scolaire. Alors, suivant les années, on va dire qu'à partir du 15 juin, on leur propose de partir en stage sur deux semaines, dans la mesure du possible, sur une ou deux structures, voire plus. Plus on a des stages différents, plus on découvre aussi des professionnels. Ce stage donne lieu à un rapport de stage qui sera rendu en septembre et un oral qui sera présenté au début de la classe de première avec les secondes qui arrivent à ce moment-là. Après, on encourage vraiment les élèves aussi actuellement à faire des stages sur leur temps de vacances, à rencontrer des professionnels sur leur temps de vacances, d'une journée, deux jours, trois jours, pour affiner son parcours professionnel. Ça, c'est très important lorsqu'on arrive en terminale. Voilà. Alors, il y a une question sur les... Les moyennes. Alors, combien de moyennes pour entrer en seconde ? Si l'élève de troisième a un avis favorable de son collège, ça veut dire que le dossier scolaire, il va avec. Donc, on ne s'arrête pas qu'à des moyennes, loin de là. Si l'avis favorable est là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va regarder les appréciations qui peuvent être mises par les enseignants sur les bulletins. Ce sont les éléments clés qui vont être pris en compte pour entrer en seconde générale et technologique avec option santé sociale. Après, ce qu'on peut préciser, c'est si l'élève prend les options santé sociale. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas pour l'autre option, parce qu'on va en parler aussi un peu sur cette question-là, aussi sur culture et création design, c'est-à-dire STD2A. Il faut savoir qu'un élève de seconde, il n'est pas obligé de prendre d'options. Chez nous, quand il vient, il prend une option, puisqu'on veut les former à la filière STD2S, mais aussi à la filière STD2A. Les secondes sont mélangées, quelles que soient les options. Et ensuite, l'option sert simplement à voir si on a de l'appétence pour cette matière-là ou pas. On ne peut pas faire deux options. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait l'option santé sociale, on fait déjà deux options. On fait santé sociale et biologie, qui sont un peu groupées dedans, surtout pour voir l'appétence dans ces matières-là. On est beaucoup sur de la découverte, du ressenti, un petit peu des éléments clés par rapport à ça, qui permettent de voir si l'élève est intéressé par ça. Si ça ne l'intéresse plus en cours de seconde, il finit l'année chez nous, et ensuite, il va voir ailleurs, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'il va choisir des enseignements de spécialité ou partir sur d'autres filières technologiques. Qu'on soit bien clair, un élève qui choisirait santé sociale ne pourrait pas passer en STD2A derrière. Les places en STD2A sont très chères et les élèves choisissent culture et création design. C'est six heures d'enseignement optionnel en STD2A pour les former justement à cette première. Donc, nos élèves de seconde en STD2A, ceux qui choisissent culture et création design, iront en première STD2A la plupart et on n'aura pas de place en première pour d'autres élèves qui n'auraient pas suivi cette option-là. Ou des cas très marginaux, un ou deux élèves par an qui peuvent venir de lycées extérieurs qui auraient fait cette option-là. Donc, on ne peut pas suivre, là je réponds à la question qui avait été posée, on ne peut pas suivre en même temps STD2S et STD2A. Alors, STD2S, ce n'est pas une option, c'est santé sociale et biologie qui est une option. et culture et création design qui emmène plutôt vers le STD2A. Alors, parce que ça amènerait un élève à avoir plus de 40 heures par semaine et du coup, ça ne tiendra pas dans un peu du temps. Alors ensuite, on avait répondu à ça, les semaines de stage et tout ça. Alors, par rapport au débouché, on va peut-être un peu travailler là-dessus. On a un petit diapo pour les... Alors, je parle juste... Non, je vais aller directement sur les filières post-bac. Donc, on ne se ferme pas les portes quand on va en STD2S. Il faut vraiment penser ça. Ensuite, en post-bac, il y a énormément de passerelles pour accéder à énormément de formations. Donc, tout est possible en fait. En fait, c'est que de la motivation et du travail derrière. Donc, un élève de STD2S qui se débrouille bien peut, dans la santé sociale, accéder pratiquement à toutes les formations. Genre là, il y en a deux, trois que je mets en bémol parce que c'est plutôt de la compétition. C'est tout ce qui est médecine et tout ça. Donc là, évidemment, ceux qui sont en enseignement général ont des capacités des fois un petit peu supérieures à nos élèves. Mais voilà, un élève qui est hyper motivé, qui a un super niveau, peut-être peut y arriver en passe. Après, voilà, on va pouvoir les empêcher d'y aller. On a des élèves qui s'inscrivent en première année de médecine tous les ans. C'est compliqué, mais c'est faisable. Après, il y a d'autres façons d'accéder à la médecine. Il y a d'autres façons à accéder à des métiers qui sont en lien avec le soin. Donc, voilà. Donc, auxiliaire de pouvoir, oui, bien sûr. On peut, à la fin d'un STD2S, accéder à cette formation-là. Mais on peut accéder aussi à l'école d'infirmière, à l'éducateur spécialisé, à l'assistance en service social, l'éducateur, tout ça, ces métiers-là qui sont en lien avec la santé sociale sont largement accessibles. J'ouvre une petite parenthèse par rapport justement aux formations post-bac, puisque quand on choisit STD2S, on réfléchit aussi au post-bac. On a peut-être un petit peu une idée du métier qu'on veut faire. Le projet, il va mûrir dans les trois ans, c'est évident. Il y a aussi en tête, il faut prendre en tête qu'il y a des BUT, des brevets universitaires, technologiques, qui seront, donc à l'époque où vos enfants arriveront en terminale, qui seront ouverts à 50% pour les élèves de technologie. Donc, il faut bien penser en fait que la filière technologique ne bloque pas les passages en université. Donc, le BUT, c'est des filières qui sont très qualifiantes, sélectives, mais très qualifiantes. Et si on sait à l'avance qu'il y a 50% de nos élèves qui peuvent y accéder, c'est quand même un atout. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répondra. Il y en a des questions. Je vais regarder aussi en même temps. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais rajouter donc auxiliaire de péricultrice, par exemple, c'est un métier qu'on va découvrir sur la classe de seconde, en même temps que péricultrice, en même temps qu'infirmière. C'est notre thème actuel, par exemple. Donc, la plupart des élèves, je disais, veulent aller dans le métier de la petite enfance, mais c'est vrai, vous pouvez le voir sur notre diapo, qu'il y a plein d'autres études possibles et qu'on peut aller dans l'enseignement supérieur, on peut réussir en enseignement supérieur avec 2, 3, 4, 5 ans d'études peut-être derrière. Certaines élèves réussissent très bien dans des formations supérieures post-bac universitaires et reviennent au lycée présenter leur filière actuelle et réellement, ça marche plutôt bien. Donc, c'est vrai qu'en général, quand on rentre dans cette section santé sociale, les élèves, ils s'y plaisent et restent. Alors, on va reprendre les questions. On va parler un peu de recrutement aussi par rapport à la filière ST2S parce que je vois, on a une question par rapport à ça. Si vous avez un enfant qui est en troisième, qui est un peu limite au niveau et qui est déjà réservé par rapport au deuxième trimestre pour la filière générale et technologique, alors ce qu'il faut savoir que nous, on procède de façon très précise par rapport au recrutement, c'est que vous allez faire une préinscription sur le lycée, sur le site du lycée et suite à cette préinscription, vous aurez un rendez-vous avec M. Vendée qui est le chef d'établissement. C'est lui qui décidera si votre enfant accédera à notre seconde ou pas. Il rencontre tous les parents, toutes les familles, soit, alors évidemment, avec la crise sanitaire en ce moment, c'est plutôt par visio, mais ça peut être aussi en direct, il n'y a pas de souci. Donc, moi je dirais, on a un avis réservé maintenant, souvent c'est pour booster un petit peu l'enfant pour la fin de troisième. On a des élèves qui ne sont pas des fois très à l'aise avec l'enseignement général qui arrivent dans notre filière ST2S. Nous, on sait faire. C'est des choses qu'on sait faire. On a des élèves qui sont des fois très très justes en sortie de troisième. On les accompagne jusqu'en terminale. Ils ne pourront peut-être pas faire toutes les filières en post-bac, mais on sait qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc, on a cette expertise-là, je pense. on n'a pas, nous, on n'a pas de sélection au niveau des notes. Après, un élève qui est très motivé, qui est capable de se remettre en cause au niveau du travail et tout ça, peut évidemment accéder à notre formation même s'il n'est pas hyper doué. Donc là, je réponds à cette question-là. La décision, ça sera bien M. Vendée qui prendra la décision par rapport à l'accession de votre enfant en seconde générale et technologique. Je voulais rajouter par rapport à cette question un élève qui n'avait réservé. Il peut aussi se poser la question entre le bac techno et le bac pro. En début, enfin, fin de troisième plutôt, la question du bac pro, du bac techno se pose. Le bac pro permet d'accéder également à des formations de l'enseignement supérieur. Donc, c'est une voie un peu détournée pour arriver dans des fiers d'enseignement supérieur. La différence en bac pro, beaucoup de stages obligatoires par rapport à notre bac techno où nous avons des stages de deux semaines pour nous en fin de seconde et puis des stages sur le temps de vacances. Donc, pas de stages obligatoires. Cette question-là peut se poser. À vous de réfléchir par rapport à ça. Vous pouvez également faire des demandes dans notre lycée en bac pro et en bac techno. si vous hésitez, il vaut mieux faire deux dossiers dans ce cas-là. Après un bac ST2S, on peut accéder à un BTS esthétique ? Oui, c'est possible. C'est une des voies qu'on a mis sur le diapo qui peut s'envisager. Donc, c'est une possibilité. En BTS, beaucoup de demandes dans ces filières-là. Donc, ce n'est pas toujours facile d'y rentrer, mais c'est une voie possible qui peut se faire. On a des élèves qui ont envisagé cette section-là. OK. Quel métier du social a-t-on dans ce monde ? Je vais vous en citer quelques-uns. En fait, j'ai fait venir en début d'année une association loisir pluriel. Donc, la personne qui est venue, qui est directrice de loisir pluriel actuellement, elle a une formation d'éducatrice spécialisée. Nous allons faire venir une éducatrice de jeunes enfants d'ici peu de temps. On peut vous faire découvrir les métiers un peu plus techniques qui sont plus des domaines paramédicaux. Donc, dans le social, il y a assistante sociale qu'on peut faire découvrir, éducatrice de jeunes enfants, éducatrice spécialisée. Les formations en lien avec le handicap, c'est plus spécifique. Là, je vais laisser. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Le BUT carrière sociale qui peut après permettre de rentrer dans des filières sociales. les métiers d'infirmières, évidemment, péricultrices, des métiers un peu techniques comme manipulateur radio, tous ces métiers-là sont envisageables après un bac ST2S. On a des exemples d'élèves qui partent dans des formations un peu plus techniques. Donc, en santé sociale sur l'année, suivant les années, nous n'abordons pas les mêmes thèmes. Donc, les métiers qu'on a découvert ne sont pas toujours les mêmes. On essaie d'amener des professionnels de la santé et du social, que ce soit en seconde, en première ou en terminale. Donc, là, on va juste vous montrer, en fait, là, on a répondu à un certain nombre de questions, mais en fait, sur le site du lycée, vous pouvez aussi poser des questions. Si vous avez un souci par rapport à la pré-inscription, vous ne vous sentez pas à l'aise et tout ça, par rapport à la pré-inscription peut-être virtuelle sur un formulaire, n'hésitez pas à appeler le lycée, en fait, et l'audi vous répondra à l'accueil et vous aiguillera sur les modalités, justement, d'inscription. Je voulais un petit peu vous montrer aussi que vous avez des renseignements sur... Attendez... Je vais vous montrer le site du lycée comme ça. Donc, là, vous avez accédé à la vidéo en direct, justement, par le site du lycée. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez dans les formations la diplômante, ici, le bac ST2S. Et à la fin de la vidéo, là, je vous invite à y aller, en fait, voir un petit peu plus cette partie-là. Et notamment, là, ici, vous avez quatre élèves qui sont actuellement en première. On a fait des petites vidéos, justement, parce qu'on ne faisait pas de porte ouverte. Habituellement, les élèves de première vous accueillent ici et font le tour du lycée et sont plutôt assez motivés pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo où il y a des élèves qui sont actuellement en lycée et qui parlent de leur formation en ST2S. Ce sont des élèves de première, n'hésitez pas, ils sont plutôt à l'aise. Au niveau du nombre d'élèves qu'on a, alors c'est ça que je voulais rajouter, au niveau du nombre d'élèves qu'on a actuellement en seconde, on a trois classes de seconde, donc on peut accueillir largement tous les élèves qui voudraient venir en ST2S chez nous. C'est un petit peu moins le cas pour les ST2A puisque les ST2A, c'est un petit peu sur dossier, on a beaucoup de demandes. Donc, voilà, je voulais revenir à l'accueil. du lycée et revenir à cet onglet-là. Il y a une dernière question. Et là, si vous avez une question pendant le week-end ou pendant les deux semaines, en fait, on va faire une foire aux questions qui seront dédiées par filière ensuite et qui seront mis en fait dans le site. Donc, peut-être que les questions que vous vous posez, elles auront déjà des réponses en fait sur le site. Donc, n'hésitez pas. Alors là, on voit que vous avez une, en fait, c'est que vous avez une question. Donc, si vous voulez poser une question, il suffit simplement de cliquer ici et ensuite de poser votre question et on y répondra dans la semaine. Ici, foire aux questions. Voilà, ici. Dernière question. Est-ce possible lors du rendez-vous avec une question de visiter le coût ? Alors, pour la visite de coût, ça va être très compliqué pour l'instant parce que vous savez que déjà, on accueille nos élèves à 100%. Donc, déjà, on a cette faculté-là de pouvoir accueillir tous nos élèves depuis le début. On a mis des règles sanitaires très, très complexes pour que tous les élèves puissent accéder à tous les cours et ne plus avoir de visio jusqu'à, peut-être, un éventuel confinement. En fait, au mois d'avril, si vous faites déjà une préinscription ici au lycée puis une inscription, au mois d'avril, il y aura une porte ouverte qu'on fera un petit peu plus évoluer que les années précédentes où là, vous pourrez visiter les locaux. Donc, ça sera un vendredi soir. Je pense que c'est sur le site. Je ne me rappelle plus de la date. C'est le 23 avril. Donc, ça sera, je pense, à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. On verra si on a beaucoup de demandes. Et là, vous pourrez visiter les locaux en direct. Petite remarque aussi. D'habitude, on faisait des stages, des mini-stages. Alors, il y en a peut-être qu'on a déjà entendu parler de découvertes d'élèves de 3e qui viendraient voir ce qui se passe un petit peu au lycée sur une demi-journée ou sur une... Oui, sur une demi-journée. Ça, ce n'est pas possible actuellement à cause des règlements de la crise sanitaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'accueil, nous contacter par le bien du site. Je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas, je pense que nous, on n'a pas plus de choses à dire, je pense. Je vais me retourner vers mes collègues. Voilà, on va vous dire au revoir et puis merci de votre attention et puis bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501